D'abord, la fondation Heinrich Boll, c'est la cinquième fondation politique allemande, implantée au Sénégal depuis 2018, parce que je pense que vous connaissez plus les autres fondations, Kondrat Adenauer, Friedrich Ebert, etc. Nous, la particularité de cette fondation, qui travaille sur l'écologie, donc vous avez vu un peu le jardin qu'on a mis en place avec l'appui, l'accompagnement du partenaire. C'était un déchet, c'est un ensemble de déchets qu'on a pu travailler, sortir les gravats, on est dans l'écologie, tout ce qui est énergie renouvelable, mais aussi on est sur des questions de l'égalité homme-femme. Donc, on est une fondation féministe, donc on soutient tout ce qui est activité qui fait la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, cette activité qu'on réunit tourne autour de tout ce qui est combat contre les sexismes, contre les stéréotypes, pour donner plus de voix aux jeunes filles, mais aussi impliquer les garçons, parce qu'on parle de masculinité positive. Il faut que les jeunes garçons aussi comprennent et soutiennent également ces jeunes filles-là. Et l'Association des femmes diplômées des universités travaille dans ce sens-là de faire la promotion de la jeune fille, la promotion de l'égalité homme-femme à travers la lecture. Je pense qu'elles reviendront là-dessus, parce qu'elles ont une bibliothèque qui valorise en tout cas la production des thèmes comme l'égalité homme-femme, comme la question du féminisme, comme également la question des femmes. Quelles sont vos impressions au sorti de cette activité ? Je suis très... En tout cas, j'ai été très agréablement surpris quand j'ai vu ces jeunes prendre la parole, ces jeunes hommes comme femmes, parce que c'est ce cadre qu'on doit avoir. Parce que les femmes ne sont pas dans un monde isolé. Les femmes sont en connexion avec des hommes. Et c'est important de créer ces liens, ces relations, qu'ils se comprennent et qu'ils se soutiennent mutuellement. Et voir montrer... Les filles ont montré, en tout cas, ont donné leurs anecdotes, ont partagé leurs expériences. Et je pense que c'est extrêmement important. Surtout, elles sont lycéennes, elles sont aussi étudiantes, elles sont étudiants. Et je pense que si on veut avoir une société de rupture, je pense que c'est extrêmement important de mettre les projecteurs sur les lycées, sur les collèges, pour voir comment bâtir une nouvelle relation entre les hommes et les femmes.